Bonjour les amis, alors merci tout d'abord aux personnes qui se sont abonnées. Vraiment, c'est un gros merci, ça m'a fait super plaisir. Merci aux personnes qui ont liké et commenté les vidéos précédentes du tirage que j'ai fait signe par signe. Donc les premières vidéos de cette chaîne YouTube. Et j'ai envie de vous faire un petit coucou, un petit clin d'œil au passage aujourd'hui. En vous proposant trois cartes simplement. Et de vous laisser choisir parmi ces trois cartes l'énergie du moment. Donc je vous laisse faire une pause si vous avez besoin de vous concentrer sur la bonne question. Avant de poursuivre et de choisir parmi les trois cartes que je vais vous présenter. Celle qui contient l'axe vers lequel vous devez tendre pour trouver la réponse. Il se peut que vous choisissiez deux cartes parce que vous avez peut-être deux questions. Moi je vous le dis pourquoi parce que c'est ce que je fais. J'ai tendance à faire ça aussi. J'ai deux questions, deux sujets. Je vais choisir deux cartes. Donc c'est aussi une possibilité. Je vous donne l'astuce. Ne vous privez pas de vous régaler des opportunités qui se présentent à vous. Ce sont des cadeaux. Il faut prendre des cadeaux qui sont offerts. Donc voilà, je vous sors trois cartes. Je brasse un petit peu, même si je l'ai déjà fait, mais je le refais devant vous. Comme ça vous voyez bien que c'est ce qui émerge là maintenant qui va être pris en considération. Première carte. Deuxième carte. Et allez, une petite coupe encore. Voilà. Et troisième carte. Voilà. Je vous laisse vous concentrer. Si vous avez besoin de faire une pause dans la vidéo, vous la faites avant que je vous fasse la lecture. Je vais vous faire donc la présentation pour la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 1. Vous avez peut-être en ce moment la sensation d'aboutir face à une situation qui a été lourde, problématique, difficile pour vous. C'est comme si on commençait à voir la lumière au fond du chemin. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle peut paraître, je suis consciente, c'est le 10 d'épée. Elle peut paraître difficile cette carte. C'est un personnage qui est entouré de 6 épées. Mais vous voyez qu'il ne tient qu'à elle de se lever. Et de voir que finalement, tout ce qui s'est abattu sur elle ne l'a pas tué. Enfin, on va être très clair. Les événements, les accros de la vie et tout ce qui s'est passé n'est pas venu entacher son potentiel de se remettre sur pied, d'avancer. Ça a été rude, ça a été difficile. Mais c'est la fin. C'est terminé maintenant. On arrête ce cycle. C'est un 10. On va redémarrer autre chose. Et on en est sorti vivant de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si votre question c'est est-ce que je vais m'en sortir d'une situation particulière ? Est-ce que je vais quitter le job que je fais ? Il est fort possible que vous soyez dans une phase de votre vie où quelque chose de nouveau va être possible pour vous en termes d'élan, d'énergie, d'envie. C'est la sortie de quelque chose. C'est la sortie d'un cycle. C'est j'en ai fini avec tout ce qui était là. Je vais passer à autre chose. Je le désire, je l'ai compris. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Voilà ce que cette carte numéro 1 dit de votre questionnement. Et bien sûr, l'axe qui s'invite derrière, c'est je vais peut-être devoir me prendre soin de moi maintenant, après toute cette période-là, me reconnecter à mon envie, à mon élan de vie. Vous voyez qu'il s'agit maintenant de refaire naître cet état de vitalité. Seconde carte, on a le 9, l'ermite. J'aime beaucoup cette carte-là parce que je l'aime bien. Voilà, je ne cherchais pas à comprendre. On est ici avec la représentation de quelqu'un qui a besoin maintenant, fort de tout ce qu'il a vécu, compris, appris, développé, réalisé, dans le besoin de se retrouver, de faire un peu un repli sur soi, et d'éclairer qu'est-ce que tout ce que j'ai vécu m'a appris. Qu'est-ce que ce que je viens de traverser m'apporte, m'a fait comprendre, m'a fait découvrir en moi quels sont ces éléments, ces valeurs, ces potentiels, ces comportements que j'ai eus, ces capacités que j'ai développées exactement, et en quoi ça parle de moi, qu'est-ce que ça vient révéler de qui je suis, et donc pour m'ouvrir ensuite à un espace différent, d'un autre possible, vous voyez. Donc ici, vous êtes dans une réponse qui est en train de dire, faites le point, faites le point avec vous-même, faites le point avec tout ce que vous venez peut-être d'acquérir ou de comprendre. C'est comme si ça disait un peu, repliez-vous. Il est temps de faire repli, d'aller dans votre grotte intérieure, de retourner dans un espace sécurisant, calme, isolé, pour en extirper quelque chose, pour en faire naître, en faire émerger la pépite, le cadeau, et donc ce que je vais en faire, avec quoi je reviens dans mon quotidien, avec quoi je reviens ensuite, après avoir, je dirais, intégré tout ce que j'ai appris, exploré, découvert, expérimenté. Voilà un peu l'état qui s'invite à vous. Donc prenez ce temps, prenez ce temps pour faire le point avec vous-même. Troisième carte. Il est fort possible que vous soyez ici dans le besoin de comprendre que vous avez une position à tenir, qu'il faut encore vous, je ne dirais pas vous battre pour prouver les choses, mais vous battre pour tenir face à des oppositions ou des difficultés. Alors vous battre, c'est juste occuper votre espace, occuper votre place, ne pas laisser les choses vous emmener là où vous n'avez pas envie d'aller. C'est ça. C'est rester aligné avec ce que vous avez décidé ou avec ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui a du sens pour vous, ce qui compte. Rester aligné et peut-être un peu vous battre face à l'adversité ou à ces courants qui voudraient vous emmener sur d'autres chemins, d'autres voies. Peut-être, vous savez, des fois on est influencé par le monde extérieur avec l'appel de ce qui se fait, ce qui est bien, ce qui valorise. Et peut-être que vous avez quelque chose à matérialiser, à concrétiser, à assumer pleinement. Restez encore sur cette voie. Vous n'avez pas tout fini sur ce quoi vous êtes engagé. Ça peut se concrétiser sur différents aspects. Si vous avez décidé de suivre une formation, tenez bon. Tenez bon. C'est le message, je dirais, de cette carte-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aide sur vos petits questionnements en ce moment. Et n'hésitez certainement pas à me faire un petit like, à vous abonner si vous découvrez cette chaîne et à me faire un commentaire si ça correspond à quelque chose qui vibrait là et que ça se met en mots ou de manière plus claire pour vous. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501